hello hello j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui on va jouer à the last campfire la démo du coup donc on va tester cette démo j'ai acheté le jeu il ya peu là sur sur ma switch et j'ai beaucoup accroché du coup je me suis dit que j'allais vous faire ça si vous entendez bien le jeu si vous le voyez bien ah l'entro est vraiment très jolie très très jolie c'est très très beau là on a une petite ambiance mystique voilà normalement non vous pouvez activer les sous titres sur le sur le chat voilà Ah petit Piu Piu Ah Ouais Du coup on a perdu notre groupe On a pas pu bifurquer Et on a perdu Le groupe avec lequel on était Ça a pas l'air terrible Là où on va Il a l'air d'avoir très peur C'est pas top Ok Il y a un endroit Où les braises égarées Se rendent Quand leur lueur commence à faiblir Ok Il y avait quelqu'un à côté de nous qui s'est barré Je comprends pas pourquoi j'ai mon écho dans mon micro C'est pas terrible Voilà Donc là Là commence le jeu Et donc Amber resta immobile Incapable de faire face à ce qu'il attendait Donc notre nom c'est Amber Le mur brillait Ok La peinture montrait des braises en voyage sacré D'accord Donc Notre personnage incarne une braise Voilà Une braise qui s'est perdue et qui a perdu son groupe d'amis Ah Il y a un genre Amber avait si peur et se sentait si seule C'était un soulagement d'avoir quelqu'un qui parlait Ah C'est un squelette Figé Amber avait trop peur pour détourner le regard Jusqu'à ce qu'elle remarque une petite besace Donc on va lui prendre sa besace Ok N'hésitez pas à me dire si c'est trop fort ou pas assez Donc là on a la besace d'un étranger Si vous m'entendez bien aussi La besace était lourde Amber regarda à l'intérieur La statue resplendissait à la lumière Donc il y avait une statue en or dans la besace Statue qui j'imagine va servir à quelque chose Il y avait un symbole au sol Donc là on a une dalle qui va sûrement falloir activer On va bien la regarder Ok donc là la flamme elle est à l'endroit Et là on a le même symbole Amber remarqua quelque chose d'autre Donc là j'imagine qu'il faut remettre la flamme dans le même sens que sur la dalle C'est pas très compliqué pour l'instant Voilà Donc là on a activé la porte Et la dalle s'est baissée Et on va récupérer quelque chose d'autre Il y avait un espace creux qui accueillait autrefois un objet Bon là on imagine bien le seul truc qu'on a sur nous C'est la statue en or Donc c'est pas bien compliqué Voilà À la grande joie d'Amber la statue en or glissa parfaitement Donc là la statue c'est pas bien compliqué de comprendre Donc il faut la mettre dans le trou là-bas Donc voilà On a réussi Et la porte s'ouvre Ok Du coup voilà Amber parti se sentant mal pour l'étranger qui était seul dans l'obscurité Tu m'étonnes Ça a pas trop l'air joyeux ce qui lui est arrivé Ok L'escalier est donné sur une sombre forêt Amber sentit la peur prendre le dessus Elle s'échoua quelque part dans un lieu inconnu seule Donc l'escalier s'est refermé Ce qui veut dire qu'on peut pas retourner sur nos pas Oh un petit piu-piu On avance En tout cas le décor de forêt est très très joli Pour l'instant ça m'a l'air plutôt linéaire Amber se sentait observée Je peux accélérer Ouais bon c'est pas vraiment courir mais Le chemin a été bloqué On peut pas passer par là Ok Du coup on va continuer tout droit Et donc là on a une cage avec une espèce de flamme Tandis qu'Amber s'approchait La flamme semblait l'interpeller La lumière directrice découvre un but Suite à cette chute La forêt s'était dissipée Amber se sentait perdu parmi l'obscurité et la désolation Bon alors la statue va certainement là On va monter Je suis l'escalier Ok La flamme en cage redonna espoir à Amber Là on est sur des mécanismes Ok Donc là On fait lâcher la chaîne On redescend par là J'imagine qu'on reprend la statue Pour aller la remettre là bas Voilà Ok On remonte Bon pour l'instant c'est vraiment le début du jeu Les puzzles sont pas super compliqués L'espoir était presque à sa portée Voilà Et donc là on a débloqué le chemin Pour aller chercher la fameuse flamme Qu'on va aller libérer je pense La flamme par là Et Amber écoute Ok Ça c'est une flamme Qui ouvre en chemin Donc le chemin qui était bloqué par là Ne l'est plus Et donc on va suivre la flamme On remarque que Toutes les statues se ressemblent Dans le jeu Elles sont toutes similaires La flamme s'attardait devant Essayait-elle de s'échapper Ou bien d'ouvrir la voie Moi j'imagine qu'elle veut nous montrer quelque chose Ah Donc encore la même statue Mais là autour de ce qui ressemble à un feu de camp Et On a réveillé Un petit pote Qui nous ressemble un peu Mais qui n'a pas la même tunique J'imagine que c'est une braise aussi Le feu de camp se remit à crépiter Ok Le fantôme par là La braise mélancolique a retrouvé de l'espoir Elles seront en sécurité ici Je les réchaufferai Amber observait le fantôme dans l'attente de réponse Où suis-je ? Cet endroit parmi tant d'autres Dans lequel voyager tandis que la lumière s'affaiblit Mais personne n'est passé par ici depuis longtemps Le roi de la forêt nous retient ici Ceux qui s'attardent trop deviennent des braises mélancoliques Encore cette appellation Braises mélancoliques Braises mélancoliques Les braises mélancoliques sont celles qui se sont égarées Si tu les retrouves Amène-les-moi pour que je les guide Qui êtes-vous ? Je ne suis qu'un guide Là pour attiser la flamme J'ai vu tant de braises égarées Bien trop pour que je puisse toutes les aider Amber repensa à ces êtres chers Ceux qu'elle avait laissé derrière Je veux aider les autres Il y a d'autres braises qui se sont égarées Retrouve-les pour que je les guide Je veux reprendre la route Le roi de la forêt garde la porte Le feu de camp illuminera le chemin Trouve ceux qui sont perdus Amène les braises jusqu'au feu Bon bah on va lui dire au revoir Voyage avec sagesse Reviens me voir si tu t'es égaré Ok Bon du coup On va aller A droite J'ai envie d'aller à droite Ok Alors Qu'est-ce qu'il y a à droite ? Il y a des petits gens étranges Qui se barrent quand j'essaie de leur parler Ok Là je peux rien faire pour l'instant Visiblement Hop Alors On a vu Que là il y a un chemin On va voir le chemin par là Feu de camp de la forêt Le voyageur par là Tu as déjà mangé de la grenouille grillée ? Comme je voudrais manger de la bonne grenouille grillée Elle crépite Je vais pas juger tes goûts alimentaires C'est un peu étrange mais ok Ah Donc là On a une statue d'une personne qui nous ressemble Ok Délaissé Rythme soutenu L'étranger avait été oublié Alors Ok Donc ça les tourne Si je Mais ça tourne pas Celle où il y a la statue Du coup Ok On va faire ça Comme ça Là les deux autres vont se déplacer De la même façon Personne ne l'avait entendu tomber Donc là je retire Et en gros J'imagine qu'elles doivent toutes avoir les mains ouvertes Voilà Et Ça débloque une passerelle Bon C'est pas compliqué non plus Donc là on va aller chercher la flamme Flamme qui va Réveiller du coup Certainement Le personnage qu'on a vu Ce qui serait logique Voilà Donc ouais Là il lui donne la flamme Et Quelqu'un est revenu pour moi Merci Eh bah écoute de rien Donc je descends Donc là on a Récupéré Une Une des fameuses braises Qui se sont Égarées Euh Ok Donc là Je sais pas si Il était possible de voir L'ombre de quelque chose Qui se cachait dans l'eau Trouble Et sur un petit quai Quasiment sans aucun bruit Un pêcheur solitaire Vint s'asseoir Ouais bon Il est pas venu s'asseoir Il était déjà là Mais Mais ok Du coup j'imagine Qu'il faut qu'on continue par là Ok Donc là on a un étang Une énorme statue de grenouille Plein plein de grenouilles Autres Donc là Il y a certainement Une énigme Parce que C'est étrange D'avoir posé Une statue de grenouille Là Pour rien Et donc Il y en a une deuxième Ici J'imagine que On est censé aller La poser Là Je vais y arriver Ouais Et Une petite porte apparue Tac tac Donc Grotte de la solitude Et Ah Saturation Réarrangement De masse Ça va pas être La plus simple Celle-ci J'avais bien galéré Quand je l'avais Quand j'avais joué Moi De mon côté Alors Que je me Que je me souvienne Il faut Que Il va falloir Amener ce rouleau Là Ici Enfin Je peux le laisser Là Il faut L'emmener Là On pousse Ici On va pousser L'autre Rouleau Par dessus Voilà Ensuite Je peux Faire Ça Je peux pas faire Plus Ok On les amène Là Il n'y avait Que des impasses J'avais pas remarqué C'est fou Alors Ok Ok Donc Le but Ça va être D'emmener Le rouleau Par là Le rouleau Qu'on va pouvoir Faire Tomber Là Ce rouleau Ce rouleau Par là De même Ce rouleau Là On le fait Tomber Ici Et Logiquement Ça nous a débloqué Un Chemin Pour que Hop Si je monte Là Je monte sur le rouleau Et voilà Ok Et on peut Libérer du coup La nouvelle flamme What L'étranger avait une voix roc. Je crois qu'il me faut juste du temps pour que tout soit clair. Ok. Donc voilà, lui, on l'a libéré. Du coup, on n'a toujours pas accès au pêcheur, donc j'imagine qu'on doit continuer par là. La braise était curieuse. Où t'es-tu réveillé ? Je me rends à l'intersection, elle n'est plus très loin, je crois. J'ai entendu qu'il y avait un nid là-bas, un refuge. Ok. Donc, visiblement, plus loin, quand on aura certainement terminé de ramener toutes les petites braises, on aura un autre endroit à visiter. Donc là, voici le pêcheur. Le pêcheur murmurait calmement et respirait tristement. D'accord. Une âme en peine, rencontre avec le déprimé. C'est joyeux. Le pêcheur se sentait inutile. Il y a des machins qui soufflent. Sa joie d'entendre n'était plus. J'imagine que les machins qui soufflent, il faut les tourner de l'autre côté, parce qu'à tous les coups, on va transporter un truc qui va s'envoler ou quelque chose du genre. À s'asseoir là, tous les jours, au bord de l'étang. En tout cas, il n'a pas l'air en forme, le pêcheur. Avec l'eau sombre comme seule compagnie. Au milieu de cette obscurité, une lueur d'espoir scintille. Ok. C'est toujours très joli, niveau ambiance. Une pensée retentissante. Une pensée qui tournait en boucle. Tout a commencé avec la grenouille. Chaque jour passé à l'étang en était un rappel constant. Voilà, on va lui donner la flamme. Comme ça, il va reprendre un peu d'énergie, quoi. Pendant un bref instant, le pêcheur eut du mal à parler. Il regarda Amber avec espoir. Le pêcheur parlait tout bas. Il y a une grenouille dans cet étang. Une grosse grenouille. Je l'ai connue alors qu'elle n'était qu'un tétard. Nous étions amis. On passait nos journées côte à côte. Jim en plus. Cette grenouille est bien plus douée que moi pour la pêche. Elle les attrape avant même qu'ils ne mordent mon hameçon. Ça me fait me sentir bien inutile parfois. Les pêcheurs soupira. J'ai déjà perdu trop de temps. Le vieil homme regardait l'étang, sa canne à pêche et Amber. Et voilà que j'aurai d'hôtes. Cela dit, ça aide d'en parler. Merci Amber. Si tu as besoin d'aide pour attraper quoi que ce soit, tu n'as qu'à demander. Ok, c'est gentil. Du coup, est-ce qu'on peut aller parler à la fameuse grenouille maintenant ou pas ? Ok. Ah ! Elle est énorme. On ne va pas se le cacher. Et elle est, genre elle fait quatre fois, dix fois ma taille je dirais. La grenouille fixait Amber, tandis que son ventre gargouillait. Écoutez. Son regard était fixé sur Amber, mais elle ne semblait pas lui vouloir de mal. Était-ce là la grenouille dont parlait le pêcheur ? Amber ne pouvait guère ignorer le gargouillement du ventre de la grenouille. Le pêcheur de la grenouille, c'est le pêcheur de la grenouille. Ok. J'ai officiellement rien à lui donner à cette pauvre grenouille pour l'instant. J'ai pas de bouffe dans mon sac, j'ai que dalle. Du coup, du coup, du coup, et comme on a, ouais, on a fait le tour par là, donc j'imagine que, ah, s'il faut aller, il va falloir aller à gauche. Parce qu'on n'est pas allé à gauche encore. Donc, on retourne vers le feu de camp. Et on va aller, euh, on va aller voir ce qu'il se passe à gauche, en fait. Donc là, on a, on voit qu'on est à 3 sur, euh, 7. Donc, il nous reste encore 4 braises à réanimer. Et du coup, objectif, trouver quelque chose pour, euh, nourrir cette fameuse grenouille. Le corbeau tenait fermement son trophée luisant. Il a volé la clé de la, de la grille. Ok. On n'a pas réussi à l'attraper. Donc. Et il l'a foutu à la flotte, parce que sinon, c'est pas drôle. Héhé. Euh, alors. On va visiter un peu, euh. L'étranger murmura. Tu as déjà eu l'impression d'être observé ? Ça ne m'est jamais arrivé. Qu'est-ce que l'on ressent ? Est-ce que c'est agréable ? Ça a l'air agréable. Elles sont un peu cheloues, hein, ces petites braises. On va pas se, on va pas se mentir. J'ai jamais trouvé ça très fun de me faire observer, personnellement. Mais, euh, ok. Ah, non. Je suis nul en jeu de rythme. Bonjour. Voilà. C'est bon, je peux passer. Il y a en verre. Et il y a deux trous et deux statues de grenouilles. On va pas essayer de choper le verre tout de suite, hein. Je suis pas stupide. Euh, tac. Voilà. Là, là, maintenant, il peut plus essayer de se sauver, normalement. Ça ne marche pas. Le verre semblait impuissant, sans aucun moyen de s'échapper. Lorsque Amber le ramassa, le verre laissa échapper un petit cri. C'est pas culpabilisant du tout, mais, euh, c'est pas culpabilisant du tout, mais, euh, c'est merre, parce que, de toute façon, j'en ai besoin. Donc, euh, il y a quoi par là, par contre ? C'est pas culpabilisant du tout, mais, euh, c'est merre, c'est merre, c'est merre, c'est merre, c'est merre, c'est merre, c'est merre. Alors, euh, la grenouille qui est, donc, là. Donc, on va lui donner, euh, le verre, hein, du coup. Voilà. Et elle m'a gobé avec. Bah, oui. Ce n'était pas la fin qu'Amber avait imaginé. Le gargouiller de l'eau, les battements de cœur assourdissant. Et soudain. Et soudain. Ok. La grenouille rendit l'appareil à Amber en la menant à une autre braise mélancolique. D'accord, donc, on est dans une petite grotte sympa. Et on a encore une petite braise à réveiller. Voilà, voilà. Pas tant en retraite pour ce qui les attendait. Je ne peux pas passer par là. Du coup, là, je peux passer. L'étranger avait continué d'avancer. Un peu par là. Toi, à la flotte. Il se retrouvait au plus profond des bois. Toi, à la flotte aussi. Et on a débloqué le chemin pour aller réveiller la braise. C'est toujours aussi beau niveau animation. J'adore ce jeu, vraiment. C'est super beau. Du coup, là, on a réveillé notre petit pote. Voilà. L'étranger parla d'un ton hésitant. Y a-t-il du monde au feu de camp ? Il faut juste que je me rassemble. On se reverra là-bas. Ok. Bon, du coup, on a libéré la petite braise. Là, il y a une plateforme, mais on ne peut pas y aller. Visiblement, on ne peut pas passer par là non plus tout de suite. Je vais continuer par là. Et donc là, on est revenu à l'étang. Et on peut repasser par là pour descendre. Ok. Donc, voilà. Par là, il n'y avait plus rien à faire pour l'instant. Donc, on va continuer à gauche, là où on était. Donc, là, on n'a plus que trois braises à trouver pour pouvoir ouvrir la porte. Et du coup, on va continuer sur la gauche pour l'instant. Donc là, on ne peut pas passer. Il y a des ronces. Je n'ai pas encore pris ça. Parce que là, du coup, j'imagine que je peux les faire flamber. Ouais. Ok. Paf. Il y a un petit coffre à ouvrir. Un bout de journal se trouvait à l'intérieur. Les étrangers sur l'eau ont continué sans moi. Où ai-je atterri ? Des plantes se sont étendues pour me faire trébucher. Ce n'est pas super gentil, mais bon. Alors. On va redescendre. Et du coup, là, on ne peut pas passer, vu que le piaf, il a foutu la clé dans l'eau. Est-ce que... Est-ce que j'ai quelque chose à attraper par là ? La clé était nichée entre les roseaux, mais elle était hors de portée. Ah, ouais. Je n'ai rien pour l'attraper là pour l'instant. Est-ce que j'ai zappé un truc sur le côté ? Attends, on va voir. Bon, les grenouilles, elles ne servent à rien. Ah. Ok. Ok, ok. Est-ce que j'ai oublié un truc par là ? Ah, il y a un autre coffre par là. Je n'avais pas vu. Petit coffre. Des arbres inconnus, un chemin verdoyant. Est-ce un lieu de repos ? Un endroit parmi dents. Tant d'autres. Je crie, mais personne ne me répond. Euh... Ouais, non, je ne suis pas obligé de repasser par là, moi. Bon, du coup, du coup, du coup, parce que là, ça ne m'arrange pas trop pour l'instant. J'aurais zappé quelque chose. Attends, on va voir. Je crois que j'ai vu un truc en haut. Oui. J'ai vu un truc en haut, effectivement. Tac. Voilà. Donc. Donc, donc, donc. Euh, bonjour. Le filet cassé pendait sinistrement autour du cou du squelette. C'est un filet de pêche cassé. Du coup, je dirais que... Ensuite, il faudra retourner voir le pêcheur. Là, on a une autre braise à raviver, du coup. Alors. Euh... Ok. L'étranger tremblait de froid. Euh... Ah, j'ai peut-être pris mon truc trop vite, moi. Attends. Ah. Hop. On va voir ce que ça fait. Il avait visité des endroits si sombres. Ok. Donc là, on voit que... Euh... Il y a du bois et tout ça dedans. Donc, on peut le... On peut l'enflammer. On va le faire passer de l'autre côté. Il s'assoit et ferme les yeux. Donc là, je reprends... Euh... Un bout de bois. Ok. Donc lui, il va me l'éteindre en passant. Voilà. Je rallume ma torche. Et je mets feu à tout ce bordel. Tac. Et là... Je vais pouvoir récupérer la flamme. Ok. L'étranger clignait des yeux face à Amber. Est-ce que c'est déjà le matin ? Combien de temps ai-je dormi ? Ok. Donc là, on a sauvé cette... Cette braise. Là. Juste passer de l'autre côté pour voir où ça... Où ça débouche. Ok. Donc là, ouais. On est retourné au niveau du... Du feu de camp. Comme on a eu un filet de pêche, on va aller voir... Mister le pêcheur. Parce que j'imagine qu'il peut nous réparer le filet de pêche cassé. Non, la logique. Vu qu'il a déjà proposé des dés. Voilà. J'ai besoin d'aide. Le pêcheur remarqua le filet cassé qu'Amber transportait. Ok. Donc je lui donne... Montre-moi ce que tu as là pour voir ce que je peux faire. Avec un fil en soie, le pêcheur renoua l'objet. Au fur et à mesure des nœuds, le fil prenait forme. Et voilà comme neuf. Voilà. Du coup, il nous a réparé notre filet de pêche. Filet de pêche qu'on va pouvoir utiliser pour aller choper la clé qui est dans l'étang. Ça fait pas mal d'aller-retour en vrai mais c'est pas grave. Tac. Et comme ça, ça va nous donner accès à la braise qui est derrière la grille qui est cadenassée. Et du coup, on commence à avoir de plus en plus de monde autour du feu de camp. On a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 braises qui ont été réveillées et il nous en manque plus que 2. Ce qui est très cool. Voilà. Donc, l'étang, il est par là. Et on va aller récupérer notre clé. Je trouve vraiment que les décors du jeu sont très jolis. La clé était nichée entre les roseaux mais elle était hors de portée. Tu l'as déjà dit. Du coup, filet de pêche. Tac. Voilà. Et là, on a récupéré notre clé. Voilà. on retourne par là. Et on va aller ouvrir le portail. Voilà. La vieille porte était fermée. La clé du portail. Amber inséra la clé dans le verrou et la tourna lentement. Du coup, ok. par là. Voilà. C'est ouvert. Et on va aller sauver cette petite braise-là. submergé. L'étranger était essoufflé. Bon. Euh... L'eau sombre glissait au-dessus de sa tête. Jusque-là, c'est pas bien compliqué. Ok. Ah... Ok. Donc... Euh... Attends. Ok. Donc là, euh... Hop. On reprend la statue. On la fout là. On va la faire descendre. Et je pense que... C'est pas plus compliqué que ça. La mer n'avait que faire s'il se noyait ou nageait. Bah, tu m'étonnes. Lentement, la mer recouvrit les vieux murs. Hop. Bon là, c'est pas plus compliqué que... Et ainsi de suite. En fait, un refuge sûr émergea des sombres profondeurs. Ok. Tac. Hop là. Ember tendit sa main. Et voilà. Donc là, on a libéré une autre braise. Ok. Elle est mignonne. L'étranger regardait au sol. J'aime la sensation du sol sous mes pieds. Je pense que tout le monde aime la sensation du sol sous ses pieds. Du coup, en comptant bien, il m'a manque une braise. Et il me semble qu'elle est à droite. Voilà. Donc là, ouais. En gros, il manque une braise. Et on va aller la chercher. Et du coup, je crois qu'elle est tout à droite. par là. Par là. Par là. Par là. Là, il y a un mur. Je ne peux pas passer. Je ne peux pas passer par là non plus. Elle est là, en fait. Ouais. Je ne sais plus. Ah, là. Un petit chemin, je ne l'avais pas vu. le voyageur demande à. Tu as navigué jusqu'ici ? Où est ton bateau ? Tu as besoin d'un bateau, l'ami. Va voir l'ouvrier dans la grotte. Dis-lui que je m'excuse de ne jamais être revenu. Donc maintenant, je suis messagère en plus de raviver des braises. Aïe, aïe, aïe. Bon. Voilà. Ok. Une voie solitaire dégage des vieux sentiers. L'étranger avait tracé son propre chemin. Alors, déjà, on va voir ce que ça fait. Ok. Ça, ça fait ça. Et ça, il avait créé son propre roc, ses propres îles. D'accord. Donc là, on a une autre statue qu'on va pouvoir prendre avec nous. Et, que je me souvienne. Donc, là, je peux faire ça. Du coup, je pense que j'ai une statue que je dois amener ici. Il n'avait pas besoin de la gentillesse d'Amber. Malgré tout, Amber resta. Voilà. Donc là, je traverse. Construire un pont si cela devait être nécessaire. Voilà. Et là, on a libéré notre dernière braise. Ok. Le regard de l'étranger croisa celui d'Amber. ils partagèrent un moment de silence. C'est tout mignon. On a libéré toutes les petites braises. Du coup, on va retourner au feu de camp. Et on va voir ce qu'il va nous dire. Il faudrait peut-être que j'arrête rentrer dans les murs de rentrer dans les murs, moi aussi. Hop. Allez. Feu de camp qui est par là. Alors. Voilà. on a tout ce beau monde devant le feu de camp. Et on va parler. La flamme est devenue bleue du coup. Le fantôme dit. Tu as fait de ton mieux, petite. Ton voyage t'attend. Ton voyage ne sera pas simple, petite. Le chemin permettant de sortir d'ici est bloqué. Je guiderai les autres pour les aider à suivre tes traces. Ok. Du coup, euh... Il y en a d'autres comme toi qui peuvent aider. Tu seras toujours la bienvenue dans la forêt. Ok. Donc là, je pense que, euh... Enfin, on va changer de zone, en fait. On a fini avec la forêt. Donc, logiquement, on part ailleurs, en fait. Encore une fois, Amber se sentait observée. Et donc là, il y a quelqu'un. Mais, il y a quelqu'un qui se barre. Ok. Et donc, ouais, il est parti. Amber trouva le journal du vagabond. L'odeur des grenouilles se propage. Elles en savent plus qu'elles ne le prétendent. Elles me regardent les observer. Ok. Donc, logiquement, d'après ce qu'il dit, on va arriver dans une zone avec des grenouilles. Et là, il y a une braise. Amber s'approcha de la braise mélancolique, mais elle ressentait quelque chose de différent. Elle dit, je sais ce que je dois faire, ce que je dois ressentir. C'est juste que je ne veux pas qu'on m'aide. Ok. Amber ne pouvait pas l'aider. Tous les problèmes n'ont pas forcément de solution. Ok. 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 Je ne sais pas jusqu'où va la démo. Moi, ces zones-là, du coup, je les ai déjà faites. On est arrivé donc à l'intersection. Ok. Donc, on a des petits potes ici. Est-ce que tu sais où nous sommes ? J'ai l'impression de marcher depuis toujours dans ce marais. Les deux voyageurs parlaient tranquillement. Oui, je me suis perdu dans le marais. Pourquoi aller ailleurs si on se sent bien ici ? Oui, ne plus avoir à s'inquiéter de rien. Les oiseaux me font peur, cela dit. Donc là, on est en train de nous parler d'oiseaux. Et on v'la un, justement. Le garde piailla. Halte ! Ne bouge plus ! Le garde protégeait le chemin entre les rochers. Qui a-t-il en bas ? Il n'y a rien d'autre que de la tristesse et des braises mélancoliques à en devenir. Va voir le roi de la forêt. Il te remettra dans le bon chemin. Le roi de la forêt. Le roi de la forêt m'a montré la voie à suivre. Tu comprendras qu'il ne sert à rien de continuer le voyage. Tu seras tel un oiseau. Va récupérer tes plumes. D'accord. Bon, clairement, il n'a pas une tête de gens à qui on peut faire confiance. Et cette histoire de plumes est très chelou. Donc là, on a une porte, mais de toute façon, pour l'instant, on n'a pas de clé. et du coup, le jeu incite à partir par là, mais je vais quand même aller voir là de l'autre côté. Il n'y a personne et on ne peut pas descendre. Eh ben, on va parler aux emplumés. Le garde se moqua. Une autre braise, cetif de la forêt, avec un tout joli sac. Les deux gardes regardaient Amber avec un regard funeste. Le roi de la forêt t'aimerait bien, petite broussaille. Oui, rapproche-toi. Montre-nous ce que tu as dans ton sac. Qui êtes-vous ? Nous protégeons la porte menant au roi de la forêt. Eh oui, c'est nous qui décidons qui peut voir le roi. Le roi de la forêt. Le roi de la forêt voudra te rencontrer. Oui, oui, suis-moi. Je n'ai pas trop confiance, mais vu que de toute façon, je n'ai pas le choix, let's go, parce que j'ai l'impression que je ne peux passer nulle part pour l'instant. Le trône de la forêt. Amber eut un mauvais pressentiment. C'est très sinistre, vraiment très sinistre. Oula ! Ah oui, oui. Amber était terrifiée, mais elle essayait de ne pas le montrer. Ah, eh ben, on a fini la démo, visiblement. Du coup, ouais, c'était The Last Campfire. d'ailleurs. Il est à 14,99 si je me souviens bien sur le shop de Steam et sur, je crois qu'il est sur Xbox, PS4 et sur Switch. Enfin, PS5, pardon, et sur Switch. Du coup, bah, si vous aimez bien les puzzle games avec une ambiance plutôt mignonne, plutôt choupie, avec un monde un peu spirituel, énigmatique, tout ça, je vous conseille. Il est très bien. J'y ai joué deux heures, deux, trois heures même sur ma Switch pour l'instant. Je me suis pas lassé du tout. C'est un très bon jeu. Et des bisous. Sous-titrage ST' 501